Donc, cette semaine d'entretien avec un guerrier, on reçoit la guerrière Lucie Leblat de Gatineau, qui pratique le karaté depuis plusieurs décennies, ma foi, et qui pratique aussi plusieurs arts en parallèle parce que c'est une mordue, une accro des arts martiaux, puis une accro des nouvelles connaissances. Elle cherche toujours à explorer des nouvelles avenues, et on parle de ça, on parle de son travail auprès des enfants en garderie aussi, donc ça parle beaucoup d'enseignement des arts martiaux auprès des kids, donc très intéressant, restez à l'écoute. Yes, et pour ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez aller voir toutes nos chaînes, les partager, les mettre en story, commenter aussi, c'est bon pour les algorithmes, ça nous fait voir dans les pages de vos amis et tout ça. Et si vous voulez avoir du contenu exclusif, vous pouvez aller voir notre page Patreon, juste là, puis voir aussi les blitzquiz, des conversations en plus, puis tout plein de choses. Aujourd'hui, on a peut-être tourné du contenu d'un autre quelque chose de peut-être qu'on ne sait pas, donc allez voir, Patreon, il y a beaucoup d'avantages. Merci beaucoup. L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996 spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les convos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille, cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight, and we'll do whatever for what is right, just put your trust in us, in us. Donc, cette semaine d'entretien avec un guerrier, on reçoit la guerrière Lucie Leblanc. Lucie, qui est une collègue martiale que j'ai rencontrée à cause que j'enseigne le karaté dans des garderies. Puis, on va en parler durant le podcast, mais c'est ça qu'elle fait dans la vie, elle travaille dans les milieux de garde. Donc, bonjour Lucie, ça va bien? Oui, merci, bonjour. Écoute, tu connais la formule, parce que je sais que tu nous suis, tu écoutes les épisodes sur une base régulière. Donc, est-ce que tu peux, on va revenir un peu en arrière, nous expliquer un peu à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie, puis comment ça s'est passé, avec quel style, nous mettre un peu en contexte. OK. La première fois que j'ai demandé à mes parents pour faire des arts martiaux, ils ne connaissaient pas ça. Je suis arrivée avec un nouveau mot dans la maison. Je voulais faire du karaté ou du taekwondo ou du kung fu. Je ne sais pas ce que je voulais, mais je voulais faire quelque chose, puis c'était avant même d'avoir commencé l'école. OK. Ça fait que c'est 3, 4, 5 ans, là. Hum. Et je suis, j'ai une enfant de famille militaire. OK. Ça fait que ça se passait loin. Puis, on a déménagé à Gatineau. OK. Au Québec. Je demandais encore, une fois de temps en temps. OK. Pour faire des arts martiaux, du karaté, ou je ne sais pas quel mot j'utilisais. Oui. Quand j'ai commencé la maternelle, je ne parlais pas français. OK. Je parlais anglais. OK. Donc, il a fallu que j'apprenne le français, comme les autres enfants. D'accord. Et je n'ai pu parler du karaté. Jusqu'à temps que j'arrive en deuxième année. OK. Et en deuxième année, Dominique, qui est assis à côté de moi en classe, fait du karaté. OK. Là, ce n'est pas drôle. Ah non? Là, ça revient à la maison. Je veux faire du karaté, moi aussi. Dominique, on déménage un petit peu là. Puis là, dans la maison où je suis, je suis comme du côté du quartier où Dominique habite. Ça fait qu'il vient chez moi. Je vais chez lui. Dominique est ceinture jaune. Ça fait qu'il y a une ceinture blanche qu'il n'a pas besoin. Il me la prête. On fait du karaté. Et là, à cette époque-là, j'ai neuf ans. Non, ce n'est pas vrai. J'ai huit ans. Et je me suis... Puis je n'écoute pas de films, là. OK. J'écoute des petits bonhommes à la télé. Ça fait que j'ai... Karaté Kid, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais vu ça. Puis je me souviens de prendre un livre. Parce qu'il y a aussi un livre chez eux qui me prête. Oui. Ça fait que je prends mon livre. Je le mets sur mon lit. Puis je prends la ceinture blanche. Puis là, je fais comme trois, quatre tours avec ça. Ça tient là. Et j'essaie de faire toutes les images, là, que je vois dans le livre. Et les familles de militaires, on déménage. Je suis père Dominique Devu. Mais dans ma nouvelle école, Sylvain fait aussi du karaté. Donc, puis Sylvain, à son école où il va, c'est vraiment le fun parce qu'il y a une petite carte. D'accord. Puis la petite carte, elle donne droit à trois cours gratuits. OK. Ça fait que Sylvain m'apporte au karaté. Puis au bout du troisième cours, ma mère a dit à mon père, bon, à ce soir, va avec elle. Va voir ce que ça a l'air. Puis s'ils ont des cours le samedi matin, inscris-la. Puis il y avait des cours le samedi matin. Puis là, ça a commencé là. Ça a commencé là. Est-ce que tu te souviens, c'était quoi le style à ce moment-là? Oui. À Gatineau, il y avait beaucoup de chitokan. OK. C'était ça que c'était. Oui. OK. OK. Puis j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur ta vie d'enfant, de militaire. C'était comment? Puis est-ce que tu as vécu une partie de ton enfance dans d'autres pays? Comment ça se passait? Bien, c'était comment? Tu vis comme chaque enfant vit sa vie d'enfant. OK. Je suis venue au Monde, dans un hôpital militaire, verte en Allemagne. Je suis déménagée au Canada. J'avais deux ans. OK. Ça fait que tu ne t'es pas promenée de pays en pays. Vous êtes surtout restée au Canada, mais vous promeniez à l'intérieur. Je suis venue au Monde en Allemagne. Mais à part l'Allemagne. Bien, non. Ensuite, on a déménagé en Saskatchewan. C'est pour ça que je parle anglais. Mais c'est le même pays, mais c'est un autre pays. Oui. Ce n'est pas la même langue. On se comprend. Oui. Puis je suis arrivée au Québec à cinq ans, à Gatineau. OK. Puis on a eu trois maisons dans Gatineau. Parce que des fois, quand tu pars d'un autre endroit, tu as une semaine pour te choisir une maison. Tu réalises que peut-être ce n'est pas ta préférée. Ce n'est pas la meilleure place. C'est ça. Ça fait qu'on a eu trois maisons à Gatineau. Mais vois-tu, quand les déménagements auraient été, j'avais neuf ans, puis j'avais eu six maisons. Wow. Ça fait que tu as appris à t'adapter à des environnements différents. Oui, mais enfin, ça se fait facilement. C'est facile. Mais quand même, c'est beaucoup. Déménager une fois ou deux dans ton enfance, ça va. Tout le monde peut faire ça. Mais six fois, c'est beaucoup. Oui, mais il y a pire. Oui, c'est clair. Oui, c'est sûr. De garder les deux par un, je pense que c'est la clé. Fait que de zéro à cinq seulement en anglais ou il y avait un peu d'allemand de zéro à deux? Il y a dû avoir de l'allemand. Écoute, quand on allait au magasin, c'était des allemands que tu rencontrais. Oui, j'imagine. Mais à la maison, c'est en français ou en anglais? Pardon? À la maison, c'est en français ou en anglais? Toujours en français. OK. Mes parents sont canadiens, viennent de Val-d'Or. Ça fait qu'on parlait français. Fait que la Saskatchewan, après, c'est encore une fois que pour l'armée. Oui, 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 oui. Oui, puis c'était pas... Ça n'a pas été leur meilleur posting. Ils n'ont pas tripé. Non, non, non. OK. On s'est mis des gens de la Saskatchewan. Mais OK, puis on fait un petit job dans le temps. Fait que t'es restée combien de temps sur le Chitokan? Tu souviens-tu à peu près le nombre d'années que t'as faites là? Oui, bien, j'ai fait de blanche à bleu avec un professeur. OK. Là, mes parents ont eu un petit choc parce que c'était pas un cours semaine, c'était quatre puis cinq cours semaine. Oh, oui, OK. Obligatoire, genre? Non, non. OK, tu pouvais y aller quand tu voulais. Madame, elle aimait ça. Toi, c'est toi qui voulais ça. Oui, c'est ça. OK. Ça fait qu'il y avait beaucoup de cours par semaine. Mon père, c'est un militant qui a fait un changement de carrière quand j'ai eu neuf ans. C'est pour ça que les déménagements ont arrêté. Il est devenu policier. Il a fallu qu'il allait faire son cours de police. Ma mère n'a pas de permis de conduire. L'école de karaté est à l'autre bout de la ville. C'est le professeur. Je suis chanceuse. Mon professeur habite dans mon quartier. Fait qu'il y a un parent qui allait nous porter, puis le professeur nous ramenait dans le quartier. Mais, tu sais, lui, il nous ramenait après le cours de junior, après le cours d'adulte, après le cours d'avancée. Je sais pas quelle heure qu'il était. Fait que tu passais ta soirée-là. Je passais ta soirée-là, mais j'arrivais excitée aussi. C'est clair. Fait que ça a fait ça un petit bout, mais ma mère a réalisé qu'il y avait d'autres écoles du Tocan à l'époque, dans Gatineau, dont deux plus près de la maison. Fait que la décision a été prise, que je changeais d'école plus pratique pour la famille, celle qui a été choisie. Je pouvais prendre l'autobus éventuellement. Finalement, je l'ai marché beaucoup sur le trajet. Puis, c'est ça. À Ceinture bleue, j'ai changé d'école. Le professeur a resté à peu près quatre mois. OK. Puis ensuite, il a vendu à un de ses élèves. OK. Puis avec cet élève-là, je suis restée pendant dix ans. Dix ans. Fait que là, tu t'es rendue jusqu'à Ceinture noire, j'imagine, parce que c'était déjà bleu. Moi, ce qui m'intéressait dans ton parcours, tu l'as dit tantôt, je pense que c'est peut-être hors d'ombre que tu l'as mentionné, mais tu as mentionné, je mets plusieurs guides différents par jour. Donc, tu t'entraînes vraiment à plusieurs disciplines. Puis tu as cet esprit ouvert de toujours chercher des nouvelles connaissances. Puis je trouve ça fascinant. Je trouve ça super cool. C'est un peu l'optique de ce qu'on fait aussi, de s'ouvrir à d'autres styles puis à d'autres trucs. Puis est-ce que tu avais déjà cette curiosité-là à la base ou c'est plus tard dans ton parcours martial que tu as fait comme OK, là, j'ai fait le tour de ce que je faisais là ou j'étais quand même, j'ai le goût d'aller voir autre chose ou en parallèle, tu étais déjà curieuse d'aller voir d'autres choses? Bien, mon professeur avec qui j'ai duré une dizaine d'années, on faisait beaucoup, beaucoup de compétitions. Puis à un moment donné, il s'est ouvert à faire des cliniques. OK. Ça fait qu'on rencontrait beaucoup de professeurs, beaucoup de choses. Puis lui, avec les cliniques qu'on faisait ensemble, bien, ça donne le goût d'apprendre d'autres choses. Puis j'ai arrêté un petit peu. OK. Ce professeur-là a fermé son école à peu près à l'âge de... j'avais à peu près 20 ans. OK. Puis ça donnait un moment où j'étais au Cégep. J'ai rencontré mon chum, que je suis encore avec aujourd'hui. J'ai recommencé quand mes enfants étaient nés. OK. Puis je suis allée avec un professeur, puis j'ai un nouveau professeur qui est aussi ouvert à apprendre des nouvelles choses. Fait que je faisais beaucoup de cliniques. Puis je voulais... Lui, il fait deux cours par semaine à Gatineau, deux cours par semaine dans une autre ville. Puis j'avais besoin d'augmenter ma consommation. Ouais. Fait que c'est comme une addiction, les ambassades, tu dirais-tu? Oui, 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 oui. C'est un... Ça fait que... Ouais, c'est ça. J'ai commencé le taekwondo, il y a à peu près 5 ans. J'y allais l'été, parce que mon professeur de karaté fermait son école pendant l'été. OK. Taekwondo, il est ouvert, il est proche de chez moi. Une super belle équipe. Ça fait que j'y allais l'été, jusqu'à temps que je dise « OK, là, il faut que j'en fasse plus ». C'est passé deux. Taekwondo à temps plein, karaté à temps plein. OK. Puis là, il est arrivé le COVID. OK. Puis je suis curieux, qu'est-ce que ça... Puis c'est rien contre le taekwondo, ce que je vais dire, mais ça semble souvent que quelqu'un va faire soit un, soit l'autre. Qu'est-ce que tu allais chercher au taekwondo que tu n'avais pas au karaté? Ça, c'est ton opinion personnelle, c'est pas un jugement, c'est juste toi. Oui, rien en particulier que je n'avais pas. OK, c'était juste pour combler le vide durant l'été, genre. C'est ça. OK. Puis il est près de chez moi, c'est un bon professeur, il a une belle équipe. Ça fait que mes valeurs allaient bien avec les siennes. Lui, il était ouvert à recevoir un élève trois mois, puis après ça, il disparaît. Hum-hum. Tu sais, ça fait que... Ouais, c'est ça. Il n'y a rien que j'allais chercher, j'aimais ses cours, j'aimais la façon qu'il les donnait. Je vais me donner des coups de pied, clairement. Ça fait que... Ouais, c'est ça. Puis avec le recul, maintenant que tu l'as fait plusieurs années, il y a-tu quelque chose que tu as été chercher là, que finalement tu fais, ah, bien tu vois, ça m'a apporté ceci de plus, le fait de faire du taekwondo. Hum, bien ce que je trouve, puis ce que j'aime, c'est apprendre différentes façons de faire les mêmes mouvements. Parce que, exemple, en karaté, tu vas chercher ta force dans tes hanches. En taekwondo, la force, ça vient avec quelque chose qu'il appelle l'effet de la vague. OK. Ah, une vague. Ça fait que c'est le même mouvement, je le fais de façon différente, puis ma force arrive d'une façon différente. Puis ça, je ne te recommanderais pas de faire ça quand tu es ceinture jaune, là. Tu sais, ça fait 20 ans que je fais du karaté. Ça fait que je suis capable de faire, OK, ce soir, c'est le cours de taekwondo, mon coup de poing, je le donne comme ça. Ce soir, c'est mon cours de karaté, mon coup de poing, je le donne comme ça. Tu es capable de partitionner comme tes pratiques selon, OK, là, je suis en train de faire X truc, je sais que les positions ne seront pas pareilles, fait que je suis capable de passer d'un à l'autre. C'est ça. Tu n'as pas développé comme un genre de, ah, je ne suis pas capable de défaire telle position parce que je l'ai trop faite longtemps. Non. Non? Non. Des fois, je vais faire quelque chose, disons un kata, puis là, je suis en train de faire du taekwondo, mais non, mes pieds se sont placés en karaté. Fait que je me réajuste, ou le contraire existe aussi, là. Ça arrive. Oui. Puis là, durant la pandémie, tu as été chercher comme des connaissances de plus, parce que là, tu parlais de six guides différents. Moi, je compte taekwondo et karaté en ce moment. Fait que là, c'est quoi le reste? Bien, je n'avais plus de karaté, je n'avais plus de taekwondo, j'étais chez moi. Oui. C'est une addiction, hein? Oui. Donc, j'avais besoin d'autre chose. Un monsieur que je connaissais, il passe sa petite annonce, là, il fait du cardio sur Zoom. OK. OK. Bon, bien, je peux-tu faire du cardio avec toi sur Zoom? Il me connaît. Oui, c'est bon. On s'entend sur un prix, on s'entend sur quand je viens, je fais du cardio. OK. Après le cours de cardio, il donne un cours de judo. Ou un cours d'art martiaux. OK. Il fait du ninjitsu, il fait aussi du judo. OK. Fait qu'une journée, peux-tu regarder? Et là, il a pensé à « est-ce que je peux participer à son cours? » Il me connaît un petit peu, mais on n'est pas des amis amis, là. Il habitait à New York. Ça fait qu'il finit par me dire « oui ». Alors, je fais en ligne avec lui des cours de ninjitsu et des cours de judo. C'est comme ça que ça a commencé. Puis là, ça fait un an et demi, à peu près. Puis, peux-tu nous expliquer comment ça se passe, le judo en ligne? Parce que le karaté, on s'entend, Jérémy, tu vas être d'accord avec moi. Tu sais, on le visualise, là. Tu peux faire des kata, tu peux faire des techniques dans le vide. Mais le judo repose sur projeter quelqu'un. Fait que tu projettes comme tu travailles quoi, comment? Je le fais de la même façon que tu fais un kata. Quand tu fais ton kata, tu le fais dans le vide. Et tes partenaires ne sont pas là, tes adversaires ne sont pas là. Fait que je le fais de la même façon. Bon, il explique ce qu'on a à faire. Et je me place de la bonne façon. Je place mes mains comme si je tenais le haut du gui de la personne. Je place mes pieds de la façon qu'il dit de le faire. Les mains vont aller, tu sais, des fois on a à pousser, des fois on a à tirer. Des fois, il y a un bras qui pousse, un bras qui tire. Alors, j'émette des mouvements dans le vide. Pareil comme je ferais... La personne qui enseigne, est-tu en équipe, lui au moins? Oui, lui, son dojo est ouvert, ça a été fermé. Fait qu'au moins, vous avez un visuel. Oui, 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 oui. Je les vois faire, là. Son dojo a été fermé deux, trois mois, quatre mois peut-être. OK. Puis, ses élèves se fait... Ils n'ont pas refermé, là. Les élèves font des cours avec des masques. OK. Mais c'est ouvert, puis ils se touchent, puis ils se lancent, puis ils font leurs cours. Ah non, j'imagine. Mais en tout cas, c'est surtout pour les vidéos, parce que sinon, regarder quelqu'un dans le vide, faire du judo, puis après ça... C'est comme enseigner l'autodéfense dans le vide, tu sais, c'est... L'application, c'est pas ça. Tu sais, montrer un kata en ligne, ça se fait quand même relativement bien, mais montrer une technique, tu le... C'est la même chose, là. C'est la même chose, là, tu sais, mais... Je sais pas pourquoi on dirait que c'est pas pareil, tu sais, parce que l'application, au bout, quand même, l'utilité est pas la même à la fin, là, tu sais. Non, c'est clair. Oui, mais au début, c'est difficile, puis tu finis par... Tu sais, même des fois, je réalise que je m'ajuste tout seul, tu sais, je voyais... Non, là, la personne devrait avoir la jambe droite en avant, parce qu'elle m'a punché comme ça, puis de la façon que je fais mon mouvement, si ça marche pas, je le ferais pas tomber. Je regarde encore, je demande à un des enfants, alors fais-moi tel mouvement à telle place. L'enfant me le refait. OK, va demander... Pogne un de tes partners, là, faites ça à deux, là, que je vois, là. Ah non, OK, ouais, ça marchait pas, mon affaire. J'en ferais pas à la bonne jambe, ou je plaçais pas mes mains comme il faut. Fait que... C'est difficile, mais... À une certaine époque, c'était tout ce qu'il y avait. Avec tout... Moi, j'ai une question. Avec toutes ces années-là et tout, de plusieurs heures, avez-vous déjà passé par l'enseignement, ou vous êtes toujours plus resté côté élève à aller aux deux jours, puis faire vos trucs et tout? J'ai toujours enseigné. J'ai eu ma ceinture noire, j'avais 12 ans. Puis, je sais pas, 14-15 ans, j'enseignais. Mon professeur, à cette époque-là, « Tu vas venir avec moi tel jour, tu vas donner un cours à telle place, je le suivais. On fait telle chose à telle place, je le suivais. » Fait que 14-15 ans, là, j'ai toujours enseigné. J'ai pas de dojo, j'en veux pas, mais j'enseigne encore. Hier, c'est moi qui ai donné une partie du cours. Mon professeur de karaté fait une classe, tout le monde, les juniors et les adultes ensemble. Une fois, de temps en temps, on sépare les juniors des adultes selon ce qu'on fait. Hier, bon, ça te tente-tu de faire des techniques de combat avec les juniors. Fait que, hier, c'est moi qui l'a fait. Puis, un autre cours, ça va être quelqu'un d'autre, on se relaie comme ça, là. Fait que, j'adore enseigner, mais je veux pas de dojo. Tu voulais pas, ouais, c'est ça. Mais, euh... Ah, ouais, c'est ça, la logistique en arrière de tout ça, à coordonner, là. Manu, on le sait, c'est bien correct. Enseigner, c'est ça le plaisir, à le fond. C'est beaucoup de travail. Ouais. Non, c'est ça, je pense pas qu'il y a personne qui se dit, je vais ouvrir une école de karaté parce que j'aime ça faire du paper work. T'sais, c'est clair que non. C'est comme plus le contraire, on se dit, yes, je vais être mon propre boss, je serai pas assis dans un bureau. Wrong. Là, faut que je me trouve un partenaire qui fait le paper work. C'est ça, exact. Exact. Puis, euh... Ouais, c'est ça, bien, ça nous ramène un peu à ce que tu fais professionnellement. Puis, je trouve le lien intéressant parce que, bien, c'est à cause de ça qu'on se connaît. Puis là, t'as dit, t'sais, j'ai eu ma ceinture noire à 12 ans. C'est un sujet récurrent, mais je trouve intéressant d'avoir ta perspective, toi qui travailles auprès des enfants, des tout petits-enfants. T'sais, le sujet de... Il devrait avoir un âge minimum dans les arts martiaux, puis ici, puis ça, pour tel grade, pour tel niveau, puis etc. Puis toi, t'as eu ta ceinture noire à 12 ans, ce qui est correct. T'sais, t'étais clairement solide puis une pratiquante sérieuse. Regarde, le reste de ta vie l'a prouvé, t'as continué. Puis, tu travailles auprès des tout jeunes, t'sais, puis tu l'as vu un peu, les cours que je donnais aux tout-petits. Est-ce que t'as l'impression que ça leur apporte des bénéfices, que c'est profitable de commencer aussi jeunes que ça puis qu'ils sont prêts? C'est quoi ton point de vue de professionnel des enfants, là, mettons? C'est préférable de commencer quand l'enfant a le goût d'en faire. Fait que s'il y a 4 ans, c'est à 4 ans. S'il y a 10 ans, c'est à 10 ans. Puis si c'est à 25 ans, bien, c'est à 25 ans. Si, enfant, souvent, on fait des activités que nos parents nous suggèrent, puis c'est correct. Oui, oui. Puis il y en a qui accrochent, puis c'est le fun. Puis il y en a qui accrochent pas, puis il faut respecter. Oui, oui, c'est la vie. Mais, tu sais, toi, tu travailles auprès d'une certaine clientèle jeunesse. Puis, tu sais, moi, en tout cas, je parle de mon expérience personnelle. Je ne sais pas, Jérémy, toi, si tu en avais, mais, tu sais, en garderie, j'en vois souvent, puis j'en vois dans les classes plus jeunes aussi. Mais j'en ai un en tête, en particulier, que ça a pris peut-être, il était en garderie, donc il était dans le local avec son éducatrice puis ses amis, mais ça a peut-être pris un an et demi avant qu'il participe au cours. Puis, tu sais, il était en évaluation, l'enfant, puis tout, puis je ne m'avancerai pas, je ne sais pas c'était quoi son diagnostic, finalement, mais ce n'est pas vraiment important. L'idée, c'est qu'éventuellement, il a fini par embarquer puis par participer au cours, mais ça a pris un an et demi. Et s'il n'avait pas été en garderie puis que, donc, ça faisait partie de son horreur puis qu'il n'avait plus ou moins le choix d'être là, il n'aurait jamais eu accès à cette activité-là parce que c'est clair qu'aucun parent qui t'offre un an et demi à voir son enfant dans le dojo à juste être debout puis rien faire, tu sais. Ouf! C'est normal. Ça, là, je ne sais pas. Moi, j'ai déjà eu une école à Sainte-Julie. Mon frère commentera cet épisode-là. Le parent, il était assez... C'était deux parents. L'enfant, c'était Tommy. Puis il était venu faire un examen à Sérémé à l'année vers la fin quand j'avais Sainte-Julie à moi tout seul. Puis justement, ça avait pris, là, quasiment six à huit mois avant qu'il fasse de quoi. Puis au début, il venait, il ne voulait pas, il faisait juste s'asseoir, il courait. Puis les parents, ils venaient. Puis moi, je disais, je suis comme, vous pouvez prendre un break en 3 à 6 mois, non, non, non. Je suis comme, ça se passe. Il fait des affaires des fois, mais la plupart du temps, il s'abstine, comme tu dis. Puis à l'année, ça a décliqué, il faisait le karaté puis il trippait. Mais oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Mais souvent, c'est parce que moi, je suis honnête avec le parent, je suis comme, regardez, revenez dans 3 à 6 mois, c'est tout. S'il aime ça, il va être plus vieux, plus mature, et la plupart des parents, comme tu dis, ils reviennent. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Il m'est déjà arrivé que les parrains, ils venaient puis l'enfant, pas deux cours. Ça m'a pris comme 5 à 6 mois à le casser. Puis il a cassé, par exemple. Oui, bien ça, ça revient à comment, en tant que professeur, tu as le goût d'endurer. Ça dépend du comportement de l'enfant, ça dépend de toi, est-ce que tu as vraiment le goût d'endurer. Ça, pendant. Puis le parent connaît son enfant. Ça se peut que ça me prenne du temps avant d'être à l'aise. Le parent était vraiment bon parce qu'ils ont enseigné une belle qualité à leur enfant. C'est pas grave, tu vas le faire pareil. C'est comme, regarde les enfants, regarde les amis, c'est le fun. Au bout de la ligne, il en a fait pendant deux ans, le jeune. Il s'est rendu quasiment, c'est un tout orange. Ça lui a clairement apporté quelque chose. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'en tant que professeur, il faut aussi avoir l'honnêteté de faire comme, je pense que ton enfant, ça serait mieux que tu reviennes. On l'a essayé, mais tu as fait trois mois, tu as fait un mois, tout le monde. Moi, je suis super honnête. Le cours, c'est un mois. Moi aussi, ça commence à trois, quatre ans. Il y en a qui à trois ans sont prêts, il y en a qui à quatre ans c'est trop tôt. Ça dépend de l'enfant. Est-ce que tu lui fais jouer avec des groupes, est-ce que c'est ci, ça, ça. Puis quatre ans, d'habitude, t'es prêt. Mais quand même. Mais à trois ans, moi, j'ai déjà dit à des gens qui reviennent en trois mois, six mois. Fait que là, je suis comme, il n'y a pas de stress, le monde va revenir. Si tu es honnête avec eux de même. Donc, c'est ça. Puis qu'est-ce qui t'a amené professionnellement à faire ça? C'est quoi exactement ton titre professionnel? Je suis éducatrice. J'ai fait le cours d'éducatrice qui se donne au cégep. Ça m'intéresse parce que moi, j'ai une amie qui a fait ça, TES ou éducatrice en garderie. Puis, c'est quoi ton... T'as vu ce qui est enseignant à l'école, comment travailler avec les enfants puis les arts martiaux, l'approche qui est très différente. Comment que toi, tu concilies ça ensemble? Ben moi, mon approche est pareil puisque je fais les deux. Ce qui est enseignant à l'école, moi et elle, on parle, c'est pas pareil. Moi, je ne peux pas faire des push-ups aux enfants. Je suis comme, moi, oui. Je suis comme, il va en prendre à la dure. Tu sais, c'est comme, comment que vous avez une touche plus... Est-ce que votre touche est plus souple, plus dure, plus dure, gentille? Tu sais, c'est comme, ça doit apporter quelque chose, c'est sûr, d'avoir une formation d'école. Ben moi, honnêtement, c'est pareil. Pareil dans le dojo qu'à mon travail. Quand ça ne fonctionne pas bien, je te le dis avec des mots. Puis, je m'attends à ce que tu fasses la même chose. Tu me le dises avec des mots si tu as besoin de... d'exprimer quelque chose. Si tu ne fais pas bien ça à la garderie, ben, si je te l'ai dit puis ça ne fonctionne pas, ben, tu vas aller... tu vas aller t'asseoir. Puis, que je t'envoie t'asseoir dans le dojo ou que je t'envoie faire des push-ups dans le dojo, c'est la même chose. Tu sais, la conséquence est différente, mais ça est différente, mais c'est la même chose. Tu sais, je te retire de ton activité ou du comportement que tu es en train d'avoir puis je te fais faire une pause, un time-out, que tu sois assis, que tu sois en train de faire des push-ups, que tu fasses la chaise au mur, c'est la même chose. Parce qu'être assis sur un banc quand tes amis jouent au parc, c'est le même sentiment que tu as que quand tout le monde est debout autour de toi puis on attend que tu fasses tes 10 push-ups. Fait que moi, c'est la même chose. Puis oui, ça aide d'avoir une formation. Ça aide dans combien de temps je vais me laisser niaiser, comment je vais approcher le problème, est-ce que je réagis tout de suite, est-ce que j'ignore le comportement jusqu'à temps. Parce qu'en plus, vous avez enseigné avant et après d'avoir suivi le cours. Fait que ça a dû teinter beaucoup. Oui, 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 c'est ça. Je faisais des années que le groupe d'âge avec lequel je travaille, je l'ai enseigné. C'est moi qui faisais le cours de mouche à une certaine époque dans mon dojo. C'est drôle, ça. Ça me fait penser peut-être qu'il y a des professeurs de karaté qui gagneraient à prendre des séminaires d'éducatrices en garderie. Bien, ça se rejoint. Pour avoir cette psychologie-là, parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais comme, tu sais, des fois, j'avais le commentaire par des éducatrices quand je vais en garderie, je ne les nommerais pas comme ça, je ne les mettrais pas sur le spot, mais tu sais, des fois, ils me disaient, ah, j'aimerais tellement ça pouvoir, tu sais, c'est la même autorité ou sévérité entre guillemets qu'un professeur de karaté des fois, mais autant eux autres me disaient ça que moi, je les regarde aller puis je suis comme, ils ont tellement comme des outils pour comme, pour réussir à atteindre l'objectif sans avoir besoin de passer par là, puis genre, puis honnêtement, tu sais, c'est, moi, je vous lève mon chapeau, tout le monde travaille dans ces milieux-là, c'est, c'est, c'est parce que je pense qu'eux sont outillés à travailler, ben pas outillés, ben oui, mais comme avec tout le monde versus que nous, c'est juste plus les gens qui vont venir nous voir puis on a un certain type de clientèle pour nous, chaque professeur, tu sais, comme il y en a, c'est plus des, c'est un dejo plus tranquille, il y en a, c'est des dejo plus sarroi, il y en a, c'est des dejo plus de compétition, fait que tu sais, c'est comme ta clientèle à l'ongle, mais tu sais, tu comprends qu'est-ce que je veux dire versus eux, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas dire, moi j'ai juste travaillé avec les petites filles, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, il faut travailler avec tout le monde, ils sont disciplinés, moi je ne fais pas les gens, non, je sens les petits gars qui ont bien de l'énergie, c'est comme, tu ne peux pas faire ça, tu sais, c'est pas ça, tu sais, c'est comme, il faut travailler avec tout le monde quand tu es dans cet univers-là. Oui, la grosse différence, c'est que quand je travaille en CPE, les dix enfants que j'ai là, je ne les choisis pas, ils sont là, puis ils sont là pour rester pour un an, tandis que si j'ai mon école de karaté, puis il y a quelqu'un qui ne fonctionne pas, qui ne cadre pas, bien, j'ai le loisir de dire, je m'excuse maman, papa, ramène-le, ça ne fonctionne pas, je vais travailler, je vais essayer telle chose, mais si ça ne fonctionne pas, tu vas devoir garder ton enfant. Oui, c'est clair. Moi, c'est ça, je ne comprends pas, moi c'est la première chose que je dis aux parents quand ils sont inscrits, je suis comme, s'il aime ça, moi ça va fonctionner, mais s'il n'aime pas ça, c'est quoi ce que j'ai compris? Il fait des push-ups, non, ok, je vais t'enlever ta ceinture, ok, c'est comme, c'est quoi tu veux faire? S'il aime ça, on va en faire du karaté, on n'aura aucun problème, il va s'entraîner comme un malade, mais s'il s'en fout d'être ici first thing first, mais ça change tout, ça m'enlève mon genre de edge que j'ai là, de comme, écoute-moi, puis ça va bien aller, il est comme, je m'en fous de t'écouter, de toute façon, je ne veux pas être ici, tu sais, ça, ça va être compliqué, exactement, moi c'est la vraie chose aux parents, ils me disent, j'espère ça va bien aller, je suis comme, mais c'est-tu son idée ou c'est vous qui l'amenez ici, comme un peu de force, ça, ça me donne une très bonne idée de comment il va aller, si je me dis, c'est moi qui veux vraiment qu'il en fasse, tu veux faire du hockey, mais là, je sais que ça va peut-être être compliqué, ça se peut qu'il trippe le jeune, tu sais, mais ça se peut qu'il fasse comme, c'est plate tout le long, tu sais, puis je suis comme, ben là, je fais quoi moi, tu sais, si je m'avais ramené faire du hockey, moi là, je n'aurais rien fait, tu sais, je me serais assis, comme mon père, je faisais, je m'assoyais sur la chaise, puis je faisais comme, pousse-moi, tu sais, c'est comme, je ne vais pas patiner, tu sais, il faut que l'enfant aime ça, tu sais, ben c'est la base, tu as raison, oui, 100%, puis revenons un peu à toi, tu as pratiqué, ben c'est ça, tu sais, beaucoup de choses, tu as été dans des séminaires, tu sais, tu m'as parlé que tu avais été dans les événements de la Word, Kobudo, tu as fait beaucoup de séminaires avec eux aussi, est-ce que tu as, tu sais, dans tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti plus comme étant, tu sais, qui vient te chercher plus, là, dans les différentes pratiques que tu fais, même si tu es, j'imagine que tu aimes tout parce que tu es fait, mais y a-tu quelque chose qui vient te chercher un petit peu plus dans l'eau, tu sais, qui t'accroche un petit peu plus? Plus jeune peut-être. OK. À cette heure, tu sais, beaucoup de séminaires où on va, où je vais, il y a, tu sais, 5-6 tatamis, une dine de tatamis, 10 professeurs, tu choisis ce que tu as le goût de faire. Oui. Puis j'aime, j'aime toucher à tout. Tu sais, il y a des jours où je ne prends que des nouveaux professeurs. il y a des fois où je retourne voir, ah oui, non, lui, je l'ai vraiment aimé parce que sa philosophie ou sa façon d'enseigner, parce que, tu sais, tu peux être très, très bon dans ton art, l'enseigner, c'est une autre histoire. Comme tu peux enseigner très bien, mais avoir une qualité douteuse dans ton art. Ça fait que, c'est quoi la question? S'il y avait quelque chose dans tes pratiques, si tu avais comme un dader, tu n'es pas obligé d'être un style en particulier parce que tu ne veux pas offisquer personne. Mettons plus ma question, c'est, Jérémie, c'est un fighter, il a fait beaucoup de compétitions en combat, c'est un exemple que je donne. Mettons, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est armes traditionnelles, ou un autre, ça va être l'open, un autre, ça va être les techniques au sol. Non, moi, j'aime essayer du nouveau, rencontrer des nouvelles personnes, puis refaire la même chose 7 fois. C'est essayer de quoi de nouveau. Oui. Oui, non, non, il n'y a rien. Oui, c'est ça, comme il dit Jérémie, t'es comme un peu accro à découvrir des nouvelles affaires plus, non? Oui, parce que par-dessus ce qu'on a déjà parlé, je fais aussi des cours Zoom en nunchaku, puis je vais aussi dans un centre de boxe. OK, mais ça, c'est pas en Zoom, le centre de boxe. Non, le centre de boxe, c'est pas en Zoom. Puis le nunchaku, j'aimerais ça qu'on en parle, parce que ça, c'est intéressant, Jay, tu vas aimer ça, parce que moi, c'était la première fois que j'entendais parler de quelqu'un qui s'y consacrait vraiment à ça, c'est nunchaku, mais axé sur vraiment attaque, tu sais, le combat. Ça s'appelle l'école nunchaku de combat. Oui. Dans le but de faire du combat avec ton nunchaku. C'est ça, ça fait que ça, c'est intéressant d'un point de vue parce que pour les auditeurs français, je sais pas comment ça se passe en France, mais en Europe, parce que je vois beaucoup de pratiquants de Kobido faire du nunchaku puis ils ont des nunchakos en bois, genre notre ami Julien, mais nous autres au Canada, si je faisais du nunchaku en bois dans le parc, la police m'arrête. nunchaku en mousse, quand je me suis fait déjà interpeller quand je pratiquais puis il est venu voir de proche puis il a fait ce correct. Mais il s'en allait me confisquer sinon à distance puis il me regardait comme si j'étais comme un genre de fou qui allait attaquer les gens en se rapprochant. Tout seul au parc. Oui, c'est ça. Puis ça, ça m'intéresse. C'est quoi? Comment ça t'est venu que tu as découvert ça? Comment? Le monsieur, il est français. OK. Le monsieur avait passé une annonce sur une page Facebook. OK. Cours de nunchaku gratuit. Par Zoom. OK. Ça fait que j'ai envoyé un petit courriel puis j'ai demandé comment ça fonctionnait. Il m'a envoyé les liens pour les cours. OK. Puis ça fait huit mois que j'en fais. Puis là, c'est axé sur quoi? Mettons, vu que tu es toute seule, tu travailles. As-tu un Wavemaster à la maison pour frapper une cible? Comment tu travailles? On est tous tous seuls parce que c'est par Zoom. Ah, bien oui. Lui, il a son école puis j'imagine qu'il a aussi... Bien, pas j'imagine. Il a son groupe. C'est comme nous, nos écoles. Oui. Puis il offre ça par Zoom. Fait que le cours Zoom, il n'y a personne qui est dans la même ville. OK. Eux autres, en France, ils se rencontrent une fois de temps en temps. Faire des petits stages puis... OK. Tu sais, il peut les voir puis les corriger. C'est un petit peu plus facile en vrai que par Zoom. Hum-hum. Mais c'est la même chose. On fait... Tu sais, ceinture blanche, ceinture jaune. Fait qu'on apprend la base. Comment on le tient, comment on le place. Place tes coudes. Bouge ton bassin pour bien lancer ton nunchaku. Hum-hum. On apprend des kata. OK. Les parties... comme un... un petit peu technique de... Tu sais, comme technique de combat. Fait que les techniques de combat en nunchaku, bien, je les fais dans le vide. comme si je ferais du shadow dans mon salon. Du shadow en combat avec mes mains puis mes pieds. Même chose. Puis, utilisez-vous beaucoup les attaques offensives ou c'est plus des déviations avec la corde puis on twist puis tout ça? Comment ça se passe la base de l'un nunchaku? Parce que... C'est ça, Manu, j'imagine que tu as vu les mêmes vidéos que j'ai vues de jus puis tout. Mais quand... Tu sais, c'est ça, les vidéos policières et tout. Fait que c'est comment la base de l'un nunchaku? Parce que nous, on en voit, on fait des kata, des formes, les kata, c'est ça. Mais comme... De manière auto-défense, c'est plus rare. Faire du sparring avec des nunchakus, genre? C'est la même chose que faire du sparring sans nunchaku. Je te donne des coups puis je bloque tes coups. OK. Puis tu bloques, mettons, est-ce que vous faites du blocage comme main nue ou tu vas bloquer avec l'arme? Non, je bloque avec l'arme. OK. OK. Wow. Ça, c'est intéressant. En tout cas... Je bloque avec l'arme puis j'imagine aussi que je peux me tasser. Je peux juste... Je ne suis pas rendue là, mais je figure que s'il y a moyen de m'enlever... Le meilleur moyen de ne pas recevoir un coup, c'est toujours de ne pas être là quand elle arrête. C'est ça. Of course. Of course. Puis là, maintenant que les choses se replacent puis que la vie martiale revient un peu à la normale, est-ce que tu as commencé à explorer une autre nouvelle école que tu aimerais aller essayer? Non, j'en ai beaucoup. Oui? C'est déjà assez. Oui. Je suis contente... Je suis consciente qu'à un moment donné, je vais devoir faire des choix parce que j'en fais beaucoup, mais j'ai décidé que ce n'était pas cette semaine. Oui. On verra. Mais c'est ça. C'est clair que la pandémie, ça nous a tous donné un peu de temps libre. Fait que tout ce qui était Zoom, tu pouvais le faire puis découvrir des nouvelles affaires. C'est pas juste ça. Tu as accès à quelqu'un qui n'est pas à côté de chez vous. Tu sais, mon professeur, je n'ai un qui est à New York, j'en ai un qui est en France. Ce n'est pas des gens que je côtoie... Le professeur en France, je ne le connaissais pas. Oui. Le professeur à New York, je le connaissais. Oui. Fait que je l'avais vu une couple de fois. Il est déjà venu ici. J'étais déjà allée à son dojo. OK. Mais là... Mais maintenant, il y a un programme en ligne pour apprendre avec lui. C'est complètement différent. Tu sais. Mais c'est vrai, là-dessus, c'est un bon... C'est vrai que c'est un aspect positif de la pandémie d'avoir ouvert l'esprit de tout le monde sur le fait que, hey, ça nous donne quand même accès à donner de la connaissance que, tu sais, que, je veux dire, exemple, comme tu dis, un professeur à New York ou un professeur en France, tu sais, ce professeur-là, c'est plus difficile. Il faut que tu te rendes sur place. Il faut que tu ailles le voir. Blablabla. Fait que c'est plus compliqué. Fait que si tu es capable d'aller chercher une partie de ta connaissance puis d'au pire, aller le voir une fois par année quand la pandémie se tasse puis qu'on peut voyager puis tu vas le voir à un séminaire une ou deux fois par année, bien, pour compléter ce que tu fais par Zoom, c'est quand même une façon intéressante. Oui, puis des fois aussi, tu sais, il y a des affaires qu'on poigne qui, tu sais, parce que tu ne peux pas tout retenir. Hum-hum. Tu sais, plus tu en fais, plus tu réalises que je ne retiendrai jamais tout dans la vie, là. Mais il y a des concepts que tu fais comme, ah, je n'avais pas vu ça de même. Hum-hum. Ou en faisant plusieurs disciplines, tu fais des liens, ah, OK, oui, ce mot-là, je le retrouve là, je le retrouve de façon-là. Ah, ici, je bouge, mes hanches comme ça, je fais la même chose pour faire ce mouvement-là, même si ce n'est pas la, tu sais, pas la même chose. Mon corps va bouger de ce façon-là quand même. Hum-hum. Ça, c'est le fun. Parce que ça, c'est des choses que je vais garder pour toujours. même si je ne me souviens pas du kata que j'ai appris à telle place, la façon de bouger. Quand tu bouges en ninjitsu, ce n'est pas comme quand je fais des katas shotokan. Mon corps ne se déplace pas de la même façon. Hum-hum. Tu sais, le professeur de ninjitsu fait beaucoup de roulades. On tombe beaucoup. Hum-hum. On se tasse beaucoup. C'est, tu sais... Beaucoup en mouvement. Une partie de la base, là. Hum-hum. De montrer, de le voir enseigner à un enfant de 4 ans comment faire une culbute pour qu'elle soit belle. Hum-hum. Versus moi qui l'a fait puis que j'espère qu'elle la poigne. OK, non. Là, je vois comment qu'il place les mains de l'enfant, place les épaules de l'enfant, place sa tête. Là, tu roules. Là, je suis capable de montrer comme il faut à quelqu'un comment, tu sais, un enfant autant qu'un adulte, comment le faire. Avant, j'aurais pu te le montrer. J'espère que tu m'imites puis j'espère que tu le pognes. Là, je sais exactement comment faire parce que en le regardant dans son cours, c'est ça que j'ai poigné. Hum. Puis, mais ça, c'est intéressant parce que, tu sais, il y a des professeurs qui choisissent de ne pas enseigner aux enfants puis c'est correct, c'est 100 % leur droit. Mais une des choses positives, je trouve, d'enseigner à un enfant, c'est qu'à partir du moment que tu as été capable de faire comprendre un concept à un enfant de 4-5 ans, tu vas être capable d'expliquer ce concept-là à n'importe qui. Parce que il faut que tu... Einstein, là, qui a dit ça. Il faut que tu arrives à simplifier quelque chose qui peut être compliqué. Puis l'enfant, tu vas lui expliquer, oui, step by step, tu ne feras peut-être pas faire le kata avec le même niveau d'exigence au début que tu aurais avec un adulte parce que tu veux d'abord qu'il catche l'étape 1 puis l'étape 2 puis l'étape 3. Je donne un exemple, tu sais. Puis là, tu l'as simplifié, tu l'as décomposé. Ça fait que ça force ton esprit à être capable de prendre un concept compliqué puis de le rendre compréhensible à tout le monde. Ça, c'est vraiment un point pour le coup. Ça, j'aurais aimé que c'est ça un step plus fort. Moi, j'en fais, ça fait longtemps, du karaté, puis tu sais, des fois, tu te prends un mouvement rapidement puis tu sais, tu l'oublies. Bien, pas tu l'oublies, mais tu sais, après ça, tu continues à le faire dans un an puis là, 10-15 ans plus tard, tu l'enseignes puis tu es comme, my God, je sais juste comment le faire. Tu sais, je ne me suis jamais posé la question comment je l'ai appris. Mon professeur, il me l'a montré, mais ça a pris une seconde rentrée. Fait que tu sais, il n'a pas passé 50 ans à me l'expliquer versus, il y a des passes aujourd'hui que je vois puis je suis comme, c'est quoi ça, je ne comprends rien. Là, Kyoshi passe une demi-heure à m'expliquer chaque petite seconde comme si j'avais deux ans. Et là, quand je l'enseigne après ça, ce mouvement-là, parce qu'il me l'a enseigné de cette manière-là, tu comprends? Fait que, ouais, c'est vraiment vrai. Puis quand tu es jeune, tu apprends rapidement puis d'une facilité déconcertante, moi, je fais du karaté depuis toute ma vie. Là, j'ai 25 et là, il faut que je pratique beaucoup plus que ce que j'apprends parce que j'ai trop de choses en tête. J'ai ma vraie vie, j'ai mon karaté, j'ai beaucoup de stock maintenant. Fait que si, quand j'apprends, puis là, j'ai commencé le Gujuriu, Shitturiu, je fais des kata qui ne sont plus de mon style. Ça, c'est court. Si je veux qu'il reste, ouais, c'est ça, Anan, Chatonniara, tout ça, si je veux qu'il reste, il faut que je les pratique en salle, parce que sinon, ils vont partir dans deux semaines. Puis, question pour toi, Jay, parce que Lucie, elle disait, j'ai réussi après 20 ans à être capable, elle est rendue capable de compartimenter ses styles. Toi, quand tu fais des kata de Gujuriu ou d'un autre style, est-ce que tu as encore des manis de Kempo? Bien, tu vois, ça fait un an parce que j'ai commencé en septembre passé, mettons, à faire mes affaires de la même. Ça commence à bien aller, mes hanches, mais c'est vraiment différent. Oui, mais c'est comme qu'elle disait, des fois, ça arrive que je suis en train de faire mon kata, puis des fois, justement, en classical, le kata, il est plus fort pendant un instant. Puis là, je me retrouve à faire des gros stems, je suis comme, non, on remonte un petit peu. Fait que oui, il faut que je me parle, mais c'est ça, c'est de la pratique. C'est vraiment de la pratique puis d'essayer de switcher d'un style à l'autre. Puis comme je me disais tantôt, Lucie, même chose, c'est d'aller chercher des fois la même affaire, mais pas de la même manière. C'est l'aspect le plus intéressant, je trouve, du cross-training, de toucher à plusieurs styles, que ce soit même des fois juste dans un séminaire, sans dire que tu en pratiques plusieurs sur une base régulière, mais d'aller explorer ailleurs, ça fait juste nourrir ta pratique principale, parce que ça te pousse à réfléchir à pourquoi nous, on le fait comme ça, pourquoi c'est venu de même, c'est quoi l'explication, c'est quoi le contexte de pourquoi on le fait comme ça, dans quel contexte on le devrait. Et que donc, dans d'autres contextes, peut-être que la façon de faire de l'autre style est plus appropriée. C'est là que tu vois que pour faire 6, 2 plus 4, ça marche, puis 3 plus 3, ça marche. Fait que tu veux narker quelqu'un, il y a plein de manières que ton point arrive à sa bouche. Fait que c'est un peu simple, mais c'est vraiment ça, puis c'est le fun, parce que tu vois plusieurs optiques, c'est ça. Mais c'est le fun qu'en avançant, c'est plus ouvert à ça. Toi, Lucie, ça fait longtemps que tu es là-dedans plus que moi. Est-ce que tu as remarqué une différence, tu sais, dans le temps, tu faisais un style et tout, est-ce que tu as remarqué une différence aujourd'hui des gens qui pratiquent plusieurs styles, c'est mieux vu que dans le temps, ou comment ça s'est passé ça? – Bien, mon professeur avec qui j'ai passé le plus de temps à l'époque était aussi ouvert à ça. – Même à l'époque, je l'étais… – Lui, il l'était. – Mais c'était-tu la majorité des professeurs? Oui, c'est ça. – Je ne sais pas, je ne les connais pas tous. – Oui, c'est ça. – Tu sais, il y a des professeurs qui adorent, il y en a d'autres qui n'aiment pas, puis ils ont le droit. – Hum-hum. – Tu sais, oui, effectivement, si je suis ceinture bleue puis je décide de faire six styles différents, ça ne va peut-être pas fonctionner parce qu'il y en a un qui va scraper le travail que je fais ailleurs. – Hum-hum. – Fait que, oui, ça se peut que c'est peut-être mieux pour moi de faire une formation dans quelque chose. Mon professeur de boxe, la semaine passée, on parlait, là, je fais encore de la boxe, tu sais, je ne fais pas de match, mais la journée où je vais vraiment être dans le ring, en boxe, il n'y a pas tant de mouvement, là. – Hum-hum. – Quand je vais être dans le ring, vas-tu avoir le goût de faire un reverse que je n'ai pas le droit de faire en boxe? Vas-tu avoir le goût de lever mes pieds parce que ça fait 20 ans que je kick? – Hum-hum. – Je ne sais pas, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Là, les cours que je fais présentement, c'est avec un partenaire, on fait des jabs, on fait des cross, ça fonctionne, j'ai une chose à faire puis je refais la même drill, tu sais. Dans un ring, ça va-tu fonctionner? Je ne sais pas, on verra. – Ah bien, ça, je peux te dire, moi, ça, je suis capable. Je suis capable de faire du kickbox, du point de fête puis de la boxe. Puis, ce n'est pas facile parce qu'effectivement, les jambes veulent lever des fois. – C'est ça. – Mais en boxe, il y a des règlements en chambre et il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. – Et je te mettrais un dropkick dans la face, mon homme. Tu sais que lui, je ne serais pas capable, mais regarde. En tout cas, pas sur les règles. – Puis, en avançant en âge, c'est ça de même, est-ce que tu vois les bénéfices d'avoir pratiqué? Tu sais, c'est sûr que tu ne peux pas comparer que si tu n'en avais pas fait parce que tu en as toujours fait, mais est-ce que tu ressens, est-ce que tu vois les bénéfices, mettons, quand tu vois quelqu'un de ton âge qui n'en fait pas puis là, tu fais comme, ah, bien, tu vois, moi, ça m'aide à tel, tel niveau de l'avoir fait toute ma vie. – Bien, pas nécessairement des arts martiaux, mais puisque je fais du sport, ça peut arriver, tu sais, ou, bon, quelqu'un de mon âge, tu sais, il a de la misère à se rendre à pied à telle place, bien, moi, je suis capable. Quelqu'un de mon âge a de la misère à faire des exercices ou, tu sais, parce que je m'entraîne, je mange bien, parce que je mange bien, j'ai de l'énergie pour m'entraîner. Tu sais, chacun de nos décisions, mais on pourrait très bien faire du Zumba, puis… – Ça aurait le même résultat, là. – Oui, c'est ça, tu sais, mange bien, dors bien, fais du sport, puis c'est une bonne recette, pour tout le monde, peu importe l'âge que tu as, autant quand tu as 4 ans que quand tu en as 80. – C'est un bon message pour finir, ça, Jay. – Bien oui. – On va se quitter là-dessus, mais merci beaucoup, Lucie, c'était vraiment intéressant, c'était cool d'explorer un petit peu plus en détail ton parcours, je savais que tu avais plein de choses à dire, parce que tu en as essayé beaucoup. Fait que merci beaucoup, puis pour ceux qui veulent voir la suite de cet entretien, il faut s'abonner sur patreon.com slash guerrier podcast, on fait toujours un petit supplément avec l'invité, avec un questionnaire un petit peu plus léger, donc si vous voulez voir tous les blitzquiz de nos invités depuis le début de la saison 2, donc depuis le début de l'année en cours, ils sont disponibles sur patreon.com et vous avez des fois même des genres de petits moments inédits off-cam qu'on a gardés avec l'autorisation des invités. Fait que plein de bonus comme ça, allez regarder ça et on se revoit pour un prochain épisode. Ciao. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada